Habituée des centres d'art, à 27 ans pour la première fois, la dessinatrice Salomé Fouque expose dans une institution, le musée national Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. C'est impressionnant pour une jeune artiste. Moi ça fait trois ans même pas que j'ai été diplômée. Donc à la fois très heureuse et stressée. Pour relever ce challenge, elle a pu travailler en résidence durant deux mois. Je marche dessus, je suis allongée dessus parfois quand je dessine, il y a l'idée de vivre avec. Son objectif, garder la trame de son travail tout en s'inspirant de l'oeuvre de Camille Claudel, Mélan, Enfermement et Mouvement. En fait là c'est des panneaux qu'on va mettre en angle derrière la sculpture L'Implorante. Je ne m'étais pas dit l'enfermement, c'est quand je suis venue dans le musée la première fois et j'ai découvert certaines sculptures, dont particulièrement les causeuses qui m'ont énormément plu. Je me suis inspirée, donc ce sera les deux murs en angle où il y aura le décor derrière L'Implorante. Exposées au musée à partir de ce samedi 17 octobre durant un mois, d'autres oeuvres, inspirées par la nature, seront disposées au sol. On crée un mouvement, donc ils ne resteront pas du tout droits comme des rouleaux, ça sera redécoupé. Dans mon travail, mais même dans l'histoire de l'art, le motif végétal c'est le motif principal, même pour l'ornementation, les décors. Pour ce travail, je me suis inspirée des terres où Camille a grandi, à Villeneuve-les-Frères, où c'est le début de la forêt des Ardennes, il s'appelle le Tardénoir. C'est pour ça que j'ai essayé de faire des arbres, l'idée de boulot avec ce mouvement. Pour Salomé Fouque et d'autres artistes, depuis deux ans, le domaine du Tournefou crée le lien avec des appels à projets portés par des institutions auboises. La ville de Nogent-sur-Seine est le musée Camille-Claudel, la commune des Soies et le centre des Renoirs, la Côte-des-Bars et l'association Cap-C pour la route du Champagne. On pourrait en citer beaucoup, il y a aussi bien sûr la ville de Troyes et le musée d'art moderne. Les appels à projets, nous au Tournefou, nous les établissons, nous les mettons en page, nous les réfléchissons. Ces ateliers ont été inaugurés en 2015 pour proposer aux artistes un lieu de résidence. Auparavant, il y avait un vieux poulailler, quelques débarras et donc fin 2015, on a pu inaugurer cette ruelle des artistes avec tout un ensemble d'ateliers et de studios. Oui, d'habitude c'est dans mon salon, il faut marcher dessus, vivre avec pendant quelques semaines que là, c'est chouette. Je peux faire des plus grands formats, je peux vraiment laisser le geste. C'est complètement libérateur, c'est pour ça que moi je fais beaucoup de dossiers pour les résidences. Je n'ai pas l'habitude d'entendre la nature en dessinant et ça, ça m'a bien plu aussi pendant ces deux mois. Également lieu d'exposition, les œuvres de l'artiste international Eugène van Lamswerd sont présentes jusqu'au 13 décembre. Salomé Fouck révélera ses esquisses et dessins préparatoires au public ce dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !